C'est vendredi soir, tu passes une excellente soirée, tout le monde s'amuse et les mini pizzas sont vraiment bonnes. Et là tu tombes sur cette superbe fille qui te fixe du regard. Elle s'approche de toi et en t'appelant par ton prénom, elle te demande comment ça va depuis le temps. Brune, des yeux bruns, un grain de beauté sur le cou, une bonne paire de boucles d'oreilles. Non, ce visage te dit vraiment rien. Puis arrive ton pote qui veut savoir qui c'est. La tension monte, tu tentes un truc. Et c'est pas ça, elle le prend mal, elle le prend vraiment mal. Et là t'es pas bien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui cloche chez moi ? T'en fais pas, ce n'est pas de ta faute, c'est ton cerveau qui est comme ça. Il fonctionne de telle manière que ce genre d'incident ça peut arriver. Mais rassure-toi, on t'explique tout chaque vendredi avec une neurostory. Entre le moment où tu regardes un objet et le moment où ton cerveau comprend ce que c'est, il se passe beaucoup de choses. Tout commence bien évidemment au niveau de tes yeux. Puis ce sont les neurones situés juste derrière eux qui vont prendre le relais en transformant la lumière en un message nerveux. Très rapidement, le cerveau reçoit l'information. Le thalamus, qui est un gros carrefour à messages nerveux, va transmettre une copie du message à l'arrière du cerveau. Là, l'info va être dispatchée dans plusieurs régions où elle sera minutieusement analysée. Des neurones vont extraire les formes géométriques simples, d'autres vont mesurer le mouvement de l'image, sa position dans l'espace, la lumière, le contraste, bref tout est disséqué dans les moindres détails. Les résultats sont ensuite partagés au fur et à mesure avec des régions spéciales responsables de faire émerger une vision d'ensemble cohérente. Quand c'est un visage que tu observes, ce sont ces régions qui vont jouer un rôle très important. En 2005, le chercheur argentin, Rodrigo Kianquiloga, a fait une étonnante découverte qui a beaucoup amusé Hollywood. Chez un patient qui avait des électrodes intracaniennes pour soigner une épilepsie, il a observé que lorsqu'on lui montrait des images de l'actrice Jennifer Aniston, systématiquement, un groupe spécifique de neurones s'excitait. Deux profils, deux faces, avec des coiffures différentes, lunettes de soleil ou pas, les neurones la reconnaissaient à tous les coups. Encore plus étrange, lorsqu'on lui montrait des images associées au concept de Jennifer Aniston, comme son nom écrit sur un écran ou même prononcé à voix haute, Jennifer Aniston, les neurones déchargeaient. Rodrigo découvre ainsi les neurones concepts. Proche des aires visuelles, auditives et de la mémoire, ces neurones prendraient en considération le résultat d'analyses plus élémentaires, fait en amont par d'autres groupes de neurones et des souvenirs stockés dans notre mémoire. On aurait ainsi des neurones pour notre grand-mère, des neurones Luke Skywalker et même des neurones Donald Trump. Elle, c'est Doris Ying Tsao, une chercheuse américaine au California Institute of Technology, qui a dit en 2017 avoir craqué le code derrière la reconnaissance des visages du cerveau. Ce qui est très fort avec les travaux de Doris, c'est qu'elle a réussi à estimer un visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant, rien qu'en regardant l'activité cérébrale. Voici comment elle a fait. Étape numéro 1. Montrez 2000 photos de visages humains à des macaques. Étape numéro 2. Pour chaque image, notez les 50 caractéristiques faciales principales. La bouche, le nez, la texture, le teint, la couleur des... Étape numéro 3. Enregistrez l'activité neuronale de ces deux régions chez les singes pour chaque image. Étape numéro 4. Créez ensuite un algorithme qui associe les valeurs des 50 caractéristiques faciales à l'activité neuronale enregistrée. Étape numéro 5. Montrez, sans regarder, un nouveau visage au macaque et enregistrez à nouveau son activité cérébrale. Étape numéro 6. Utilisez l'algorithme de l'étape numéro 4 pour trouver à quoi correspond le visage. Félicitations, vous venez de craquer un bout du code du cerveau. Il y a quelques années, le français Jean-François Champollion étudia une étrange gravure datant de l'Egypte antique. La pierre de Rosette. La particularité de cette stèle est qu'elle présente un même texte en deux langues. L'égyptien ancien et le grec ancien. Grâce à ses connaissances en grec ancien, Jeff réussit à déchiffrer les hieroglyphes, jusqu'alors incompréhensibles. Cette découverte joua un rôle considérable dans la compréhension moderne de la littérature de l'Egypte antique et plus généralement de sa civilisation. La découverte de ce codage pourrait être un point de bascule de la compréhension du fonctionnement du cerveau pour la reconnaissance des objets, un peu comme la pierre de Rosette le fut pour la compréhension de l'Egypte antique. Mais on n'en est qu'au début. L'objectif de Cao est de pouvoir comprendre comment le cerveau construit un modèle complet et cohérent du monde qui nous entoure, tout en comblant des lacunes de perception comme le fait de voir un visage dans une prise électrique ou une forme particulière dans les nuages. Il n'y a physiquement pas de visage et pourtant on en voit un. Comment ça se fait ? Ça reste encore un mystère, mais peut-être plus pour très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada